Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voudrais faire une toute petite annonce. Je voudrais remercier Universal FR pour m'avoir envoyé la place pour aller voir le film Mortal Engine, ou Mortal Angine, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était une toute petite annonce et je vous souhaite une bonne vidéo. Une pince. A chaque fois que je vois une pince, mon cerveau fait une plongée vers les heures les plus sombres de mon enfance et de mon adolescence. Ces événements m'ont tellement traumatisé que j'ai toujours refusé à mes enfants de mettre leurs dents de lait sous l'oreiller. Complètement stupide me direz-vous. Pas tant que ça, je vous l'assure. Écoutez mon histoire, vous constaterez que le voleur de dents hante toujours les chambres à la recherche de ces précieux trésors. Tout a commencé un de ces matins, où vous vous réveillez joyeux, où vous soulevez votre oreiller pour trouver le cadeau de la petite souris. Malheureusement, ce matin-là, il n'y avait rien sous mon oreiller, ni cadeau, ni ma petite dents enveloppée dans un morceau de papier toilette. C'est la première fois que cela m'arrivait. J'ai rejoint ma mère dans la cuisine en pleurnichant sur mon sort. Elle m'a paru étonné, m'a demandé si j'avais bien regardé sur l'oreiller, sous le lit ou dans le trou de la petite souris. Innocent comme j'étais, je suis retourné dans ma chambre sans rien trouver. Étrange coïncidence ou pas, ce jour-là, Mathias, mon meilleur pote, est arrivé à l'école avec la mâchoire bandée. Même s'il avait du mal à s'exprimer, il m'a raconté une histoire qui m'a fait faire des terribles cauchemars les nuits suivantes. Car j'imaginais déjà être sur la liste de celui qu'on surnommait le voleur de dents. Je suis rentré de l'école complètement terrifié. J'ai sauté dans les bras de ma mère en pleurant à chaudes larmes. Elle m'a bercé contre elle avant de m'offrir mon goûter. En mangeant, je lui ai raconté l'histoire du voleur. Elle m'a attentivement écouté, puis a gloussé sur le faim. Je lui ai dit que ce n'était pas marrant, que le voleur de dents existait vraiment, et qu'il en avait même arraché une à Mathias la nuit dernière, avec ses mains en forme de tonaillé. J'ai rajouté que la même chose allait m'arriver, puisque je n'avais pas eu de cadeau contre ma dent. Ma mère a voulu me rassurer en me disant que cette histoire ne servait qu'à effrayer les petits enfants trouillards. Si une dent avait disparu sur le laurier et qu'il n'y avait pas eu de cadeau en échange, aucun voleur ne l'avait prise. Peut-être avait-elle rejoint le paradis des dents de lait. Pour mettre fin à mes jérémiades, elle a pris une pièce de son porte-monnaie et me l'a donné en disant « Sinon, je peux aussi la mettre sur le laurier. Mais d'habitude, je le fais quand tu dors, mon chéri. » Je n'en revenais pas. Un mythe de mon enfance s'effondrait. Comme beaucoup de gosses, j'avais toujours adoré la petite souris, en particulier ses cadeaux. Toutefois, j'ai voulu des preuves. Ma mère m'a demandé de la suivre jusqu'à sa chambre. Elle a fouillé dans un tireur de sa commode, puis un second, un troisième, avant de m'armonner. Mais où est donc passée cette foutue boîte ? Moi, j'avais vu un truc au pied de la commode. C'était une boîte d'allumettes. Alors que je l'ai examiné, ma mère me l'a arrachée des mains. Elle l'a fait coulisser le tiroir cartonné et ses yeux se sont écarquillés. Elle a balbutué « Mais où sont passées tes donglés ? » Elle s'est mise à quatre pattes et a tâtonné la moquette sans rien trouver. J'étais complètement effrayé. Le soir, lorsque ma mère est venue me border, je lui ai demandé si elle avait retrouvé mes vieilles dents. Elle a paru navré et m'a ressorti l'histoire de la petite souris que finalement, elle était revenue les chercher dans la commode. Assurément, ma mère était une monteuse. Elle m'a aussi dit une phrase qui a toujours gardé son mystère. « Il vaut mieux que ce soit la petite souris, mon chéri. Il vaut mieux que ce soit elle. » J'ai eu le droit de dormir avec la lumière de ma lampe de chevet et ma porte est aussi restée ouverte. Sans cesse, je repensais à la description du voleur faite par Mathias. Grand, longiline, les pommettes saillantes, les yeux vitreux, la peau farineuse. Ses longs bras seraient repliés devant lui comme les pattes d'une montre religieuse. Deux pinces osseuses remplaceraient ses mains. De chaque côté de ses hanches squelettiques, une poche de peau flasque accueillerait les dents collectées. Enfin, une longue et très fine longue recouverte de ventouses servirait à fouiller la bouche de l'enfant pour chercher les dents prêtes à tomber. Si tel était le cas, on rendrait alors le claquement de ses pinces, les craquements des dents arrachées et les aboiements furieux des chiens qui couvriraient le hurlement de l'enfant. Signe évident que le voleur accomplissait sa basse besogne. Mais ce n'était pas tout. Après avoir arraché la dernière dent de lait de l'enfant, il lui chôterait « Je reviendrai quand tu seras grand, mon petit, et je t'arracherai tes dents de sagesse, parce qu'elles sont inutiles. » J'ai très mal dormi cette nuit-là. J'ai sursauté au moins de bruit. À un moment, j'ai entendu le plancher du couloir craquer et les gonds d'une porte grincer. Tout tremblant, je me suis recroquevillé sous ma couette, en laissant un petit espace pour apercevoir l'éventuel voleur. Heureusement, je n'ai rien vu. Je me suis endormi aux premières lueurs de l'aube. C'était un mercredi, et je suis resté une bonne partie de la matinée au lit. Étrangement, les nuits suivantes, j'entendais toujours les mêmes bruits. À chaque fois, je scrutais l'entrée de ma chambre sans apercevoir le voleur. Pas assez courageux pour me lever, je me suis convaincu que ces bruits étaient produits par notre vieille maison, et que si je ne les avais pas entendus avant l'histoire du voleur, c'était pour la simple raison que je dormais comme un loir. Je vivais seul avec ma mère. Une semaine, peut-être après le vol de Madon, elle m'a présenté Hector. Grand, mince, les cheveux blancs, les paumettes saillantes, le regard creux. Il était terrifiant. Je ne voyais vraiment pas ce que ma mère pouvait lui trouver. Enfin si, elle était avec lui pour l'argent, car on connaissait des mois difficiles depuis la mort de papa. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un gamin s'imagine vite être en présence du terrible voleur de dents. Hector avait toujours ses mains dans ses poches, me parlait froidement, passait souvent sa langue sur ses lèvres minces, n'avait aucun geste d'affection. Heureusement, il ne couchait pas à la maison, du moins pas au début. Un mois plus tard, j'étais sur le point de perdre une autre dent. En mangeant, je faisais très attention à ne pas l'avaler, car j'imaginais déjà le voleur venir en pleine nuit m'ouvrir les entrailles avec ses pinces pour la récupérer. Madon est tombé un dimanche soir pendant le repas. Moi, j'ai été à deux doigts de la vallée. J'étais d'autant plus terrifié qu'Hector allait passer sa première nuit à la maison. Ma mère m'a demandé de la lui donner, mais pour moi, elle appartenait déjà au voleur. Je ne savais pas si la présence d'Hector devait me rassurer ou non. Mais maman semblait l'aimer et lui faisait confiance. J'ai donc pensé aux aspects positifs de leur relation, qu'Hector et ma mère allaient me protéger si le voleur tentait de me racher l'autre dent qui bougeait dans ma bouche. Un craquement m'a réveillé en pleine nuit. On marchait dans le couloir. Les pas étaient assez légers, mais s'approchaient de ma porte fermée. Je tentais de me convaincre qu'il s'agissait de ma mère qui passait par le couloir pour se rendre aux toilettes. Mon cœur cognait fort dans ma poitrine. Je manquais d'oxygène. Je suffoquais. Les cliquetis de la poignée de ma porte m'ont fait bondir du lit. Ma seule retraite était de me réfugier derrière la porte de mon placard que j'avais laissée grande ouverte. À peine l'avais-je refermée qu'à travers des rayons de porte, j'ai aperçu une silhouette filiforme, la peau d'un blanc farineux, les bras repliés sur un torse ciselé de quoi de saillante. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur cognait si fort que je pouvais entendre ses battements dans mes oreilles. J'ai mis une main sur ma bouche pour ne pas hurler de terreur. Le voleur avançait à petits pas comme s'il marchait sur la pointe de ses grands pieds hausseux. Il est passé devant le placard sans me voir. Je sursautais à chaque fois que le bref craquement d'un genou résonnait dans la chambre silencieuse. Il a déplié un bras et, avec sa pince, a soulevé l'oreiller. Un affreux gloussement s'est échappé de sa gorge. Il a jeté l'oreiller, a saisi la dent avec une délicatesse surprenante, puis l'a plongé dans une de ses poches de peau collées à ses hanches. D'une autre poche, il a sorti une pièce et la posé sur le matelas. Ma stupeur était totale. Si c'était le voleur qui posait des pièces sous l'oreiller des enfants, alors quel était le rôle de la petite souris ? Avait-elle seulement existé ? Le voleur a rebroussé chemin, mais s'est arrêté devant le placard. Ses cervicales ont craqué lorsqu'il a tourné la tête. J'ai étouffé mon cri avec ma main. Mon coude a frappé une rangée de cintre vide, dont j'entends encore aujourd'hui le bruit métallique sur la tringle. Son visage n'était qu'à quelques centimètres de moi. Sa mauvaise haleine sentait aussi le clou de girofle. Je voyais sa tête anguleuse, ses pommettes saillantes, ses lèvres minces qui ne cachaient rien d'identition désordonnée. Sa langue, dont le bout entré sortait nerveusement de sa bouche. Dans ses grands yeux vitreux, le placard se reflétait. Mais j'y voyais aussi le reflet de petites choses bouger. Ce tortillé de douleur comme des enfants à qui on arracherait les dents. Brusquement, deux yeux plus petits sont apparus derrière les grands. J'ai été si surpris que ma tête a heurté la tringle. Cette fois, mon compte était bon. Le voleur allait m'arracher les dents une à une jusqu'à l'aube. Au lieu de ça, il a quitté la chambre en faisant de grands pas. J'ai entendu un peu avant de sortir du placard. Puis, je me suis précipité jusqu'à la chambre de ma mère. Mais Hector me faisait face sur le palier. Il était essoufflé, torse nu, couvert de sueur. La lumière s'est allumée derrière lui. Ma mère a demandé ce qui se passait. J'ai poussé Hector et j'ai bondi sur le lit. En pleurant toutes les larmes de mon corps, je lui ai expliqué qu'Hector était le voleur de dents, que j'avais reconnu ses yeux derrière ceux du monstre. Hector a aussitôt recherché à se justifier, a dit qu'il était allé mettre une pièce sous mon doigtier en échange de ma dent, comme la petite souris l'aurait fait. Dès leur lendemain, Hector a quitté la maison. Et quelques semaines après, faute d'argent, ce fut un autre tour. Nous avons emménagé dans un minuscule appartement loué par un oncle à ma mère. C'était petit, mais chaleureux. Et comblut du bonheur, il n'y avait qu'une seule chambre. J'ai dormi avec elle jusqu'à l'âge de 13 ans. Et il arrivait d'un nouveau beau-père. On a quitté cet appart pour s'installer chez lui. Et ce fut sans doute la période la plus heureuse de ma vie. J'avais totalement oublié cette histoire de voleur de dents jusqu'à ce qu'on me demande « Tes dents de sagesse sont inutiles, souhaites-tu que je te les arrache ? » Cette proposition a émané d'un dentiste nouvellement arrivé dans le village. Petit, grassouillé, joufflu, il ne ressemblait en rien à Hector. Ma réaction a été stupide puisque j'ai sauté du fauteuil et j'ai couru jusqu'à ma mère. Cette simple phrase avait donc réveillé ce que je croyais avoir enfui au plus profond de ma mémoire. J'avais 19 ans à cette époque-là et je n'étais plus un gamin. Pourtant, le soir même, dès que je l'ai éteint ma lampe de chevet, je m'attendais à voir la silhouette anguleuse du voleur surgir pour m'arracher les dents de sagesse. Je m'en voulais d'avoir autant la frousse. Je suis même devenu insomniaque. La nuit, j'entendais des chiens hurler à la mort, tandis que d'autres aboyaient furieusement. Cela ne pouvait plus durer. J'allais devenir fou. Je devais savoir si le voleur existait vraiment et s'il avait pris l'apparence du dentiste. J'étais resté pote avec Mathias. De peur de passer pour le second idiot du village, je ne lui avais rien dit au sujet de la visite du voleur cette fameuse nuit. Il a été très surpris de cette confidence tardive. De toute façon, c'était de l'histoire ancienne pour lui. Le voleur ne lui a en jamais arraché les dents. C'était juste une chute de lit, suite à un cauchemar, et sa joue avait heurté un jouet. Mathias était mon meilleur ami. Il ne savait pas mentir. Ça se voyait sur sa figure. Je lui ai parlé de mes soupçons sur le dentiste, qu'il voulait m'arracher mes dents de sagesse. Je lui ai aussi dit que si le voleur était revenu, il rendrait sûrement une visite à ses deux petites sœurs. Et puis, peut-être à lui aussi. Mes arguments ont fini par le convaincre. J'ai réussi à trouver l'adresse personnelle du dentiste, et on s'est rendu chez lui, pendant les heures de consultation. Sa maison était située à la périphérie du village. Elle était immense, construite sur deux étages, avec un toit en ardoise vert de gris. Du lier grimpant couvrait une partie des façades d'embriques rouges. Les fenêtres étaient étranges, rondes comme des yeux, barrées par un croisillon heureusement amovible. L'une d'elles était restée ouverte au rez-de-chaussée. Nous, nous y sommes faufilés, et on a attiré dans le salon. L'endroit était assez sombre. De lourds rideaux obstruaient la lumière des fenêtres rondes. De vieux meubles couverts de poussière dévançaient les murs vraiment très hauts. Un énorme lustre en bronze pendait au-dessus de nos têtes. La cheminée était si large qu'on aurait pu aligner cinq hommes les uns à côté des autres dans le foyer. Le regard vitreux des têtes d'animaux empaillés n'était pas plus rassurant que leur gueule ouverte en grand. Certaines semblaient rire, d'autres hurlaient. Mathias m'a alors fait remarquer qu'aucune de ces bêtes n'avait de dents. Puis elle a cru bon de me dire qu'elle trouvait ça bizarre d'entrer aussi facilement dans cette maison, comme si on avait voulu les attirer dans un piège. Je lui ai dit de la fermer, et de commencer à chercher une collection de dents. On a fouillé les meubles du salon, les placards. On a fait ça rapidement et discrètement. Il ne fallait absolument pas laisser de traces d'air. On n'a rien trouvé, et on a continué notre exploration de cette maison lugubre. Heureusement, il faisait beau ce jour-là. La lumière d'un franc soleil nous permettait de voir où nous mettions les pieds, sans avoir besoin d'allumer ou de tirer les rideaux. Car peut-être qu'un gardien surveillait la demeure aux jumelles. Le rez-de-chaussée se découpait en plusieurs couloirs autour du salon. Le hasard a tracé notre chemin. Un vieux parquet craquait sur nos pieds. Dans un de ces couloirs, derrière une porte métallique, on a trouvé une vaste cuisine. Tout était brillant et insolent. C'était aussi propre que dans une salle de chirurgie. Et ça sentait aussi léther. On n'a pas remarqué tout de suite que la table au centre de la pièce n'était pas normale. Il y avait bien une assiette et des couverts posés dessus. Il y avait aussi un profond sillon qui se terminait par un trou d'évacuation. Sous la table, un tuyau en plastique reliait ce trou au sol carrelé. Mathias a rapidement conclu que c'était une table d'autopsie et que des cadavres y étaient disséqués, comme dans les séries américaines qui visionnaient à outrance. On s'est mis à fouiller plus nerveusement les placards et les tiroirs. Aucun découvert n'avait une taille normale, comme si ce dentiste invitait des gens monstrueux à manger. Des scalpels, des écarteurs de bouche, des crochets de différentes tailles, des curateurs, des pinces étaient mélangés au couvert. C'était la maison des horreurs. Des coups sourds ont soudain fait vibrer le sol. On aurait dit que des points géants avaient frappé sous nos pieds. Le tuyau s'est brusquement décroché. Une odeur de clous de girofle et de mauvaise haleine s'est mélangée à celle de l'éther. Le visage effrayant du voleur m'est passé devant les yeux, car cette odeur, je l'avais sentie la fameuse nuit de notre rencontre. Je n'avais donc plus aucun doute. Le dentiste cachait le voleur. Je ne pouvais pas renoncer. Il nous fallait une preuve pour attirer les flics ici, pour fouiller cette maison. Malgré les supplications de Mathias de se barrer de là, on a continué à visiter d'autres pièces du couloir. Je suis tombé sur une chaise vieillotte qui sentait le pipi de chat. Je n'ai rien trouvé dans les tiroirs. Pareil pour Mathias, qui a découvert des pièces vides ou remplies de vieilles choses sans intérêt. Enfin, nous sommes entrés dans son bureau. Des piles de cartons de déménagement couvraient le sol. A l'intérieur, on a découvert des livres, des journaux, des coupures de presse. Ce dentiste était complètement timbré, puisqu'il découpait des faits divers, des accidents domestiques de gamins, mais aussi des faire-part de naissance. Sans doute pour calculer quand ces enfants perdraient leur première dent de lait. On a foutu des coupures, des articles de journaux dans nos poches, puis on s'est barrés. Car cela faisait trop longtemps qu'on était là, et on s'est dit qu'on ne trouverait rien d'autre. C'était dans le couloir qu'on a entendu la voix de la petite fille. On s'est retourné sans rien voir. La petite voix a recommencé. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Il va revenir. Il va m'arracher notre dent. » On tenait enfin une preuve solide. Ce salaud de dentiste kidnappait les petites filles pour les offrir aux voleurs. Bien sûr, on voulait s'enfuir à toutes jambes, mais on ne pouvait pas laisser cette gamine ici, toute seule. La voix semblait provenir d'une porte au fond du couloir. Mathias a dit que c'était peut-être un piège, et il fait un rapide aller-retour dans la cuisine. Il est revenu avec un gros couteau. J'ai regardé Mathias avant d'ouvrir la porte, dans ses yeux, et j'ai lu toute ma peur, toutes mes angoisses. Je crois qu'en moindre boum dans un mur ou sous nos pieds, on se serait enfui à toutes jambes. Malheureusement pour nous, cette possibilité ne s'est jamais produite. J'entends encore le grassement sinistre des gonds de la porte. Je sens toujours cette odeur de mauvaise haleine et de coups de girofle m'envahir et me donner des nausées. Nous faisions face à un escalier s'enfonçant dans la pénombre. J'ai tâtonné le mur sans trouver l'interrupteur. Petite fille, et je demandais en posant le pied sur la première marche. « Je suis là, au fond de la cave, derrière la porte ! » a-t-elle dit d'une voix misérable. Inutile de vous décrire ce que je ressentais à ce moment-là. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, j'en suis sûr, l'endroit le plus terrifiant d'une maison a toujours été la cave. Mais pourquoi y suis-je allé ? « Où es-tu exactement ? On ne voit rien ! L'interrupteur est en bas contre le mur de droite, après la dernière marche ! » En descendant, je tenais une rembarre de cloqués de rouille. Je descendais les marches une à une. L'interrupteur se trouvait bien sur le mur de droite. Mathias m'a demandé si je ne trouvais pas ça bizarre qu'une petite fille enfermée derrière une porte sache où se trouve l'interrupteur. Je lui ai répondu que j'en savais rien et que ce n'était plus le moment de poser des questions. J'ai poussé l'interrupteur, le néon à grésiller, émettant par intermittence une lumière rouge qui n'éclairait pas grand-chose. Je ne distinguais même pas le fond de la cave. « Petite ? » « Je suis là à l'avance ! » a-t-elle sauvé d'une voix plus étrange, plus roc. Sa respiration était aussi devenue plus bruyante, comme si elle était excitée à l'idée que je vienne à délivrer. Ce qui était un peu normal, mais respirer aussi fort était étonnant pour une petite fille. Un bruit de chêne m'a fait tréssahir. Une silhouette a bougé au fond de la cave. Elle allait de droite à gauche et de gauche à droite sembler se tourner. J'ai entendu les dents de Mathias claquer derrière mon dos. Il m'a mis le couteau dans la main, puis s'est reculé tandis que j'avançais lentement vers ce qui semblait être la petite fille. « Approche, approche ! » me répétait-elle sans interruption. C'est ce que j'ai fait avec le couteau tendu devant moi. La petite fille n'était pas derrière, mais devant une immense porte en bois, vermoulu, avec un énorme cadenas. La petite fille a arrêté de gesticuler et se tenait bien droite, les mains derrière le dos. Une jupe d'écolière s'arrêtait sous les genoux des jambes maigrelettes. Une chemise blanche couvrait un torse menu, dont longs cheveux carmins encadraient un village très joli, mais très pâle, constellé de petites veines bleues. Son cou, anormalement long, était entouré d'un anométallique relié à la porte par une chaîne tendue au maximum. Je me suis arrêté à moins d'un mètre d'elle. « Je m'appelle Eriza, et toi ? » Je ne savais plus quoi faire. Cette Eriza était loin d'être paniquée, mais elle ne semblait pas dangereuse. « Josh ? » Et j'ai balbuté. « Tu... Tu n'es pas derrière la porte ? » « Non, devant. Tu as vu comment il m'attache ? Tu veux bien me détacher ? » « Je... Je ne sais pas si je saurais le faire. » Approche encore un peu, et je vais te montrer comment faire. J'ai fait un pas et j'ai vu le bout d'une langue pointue sortir brièvement d'entre ses lèvres. Je me suis statifié. « Allons, tu n'auras pas peur d'une petite fille. Et puis dépêche-toi, le méchant monsieur va revenir me faire du mal. Tu ne veux pas ça, hein ? Qu'il me fasse du mal. » « Non. » Et je veux le butier. « Mais peux-tu me montrer ce que tu caches derrière ton dos ? » « Non. Il m'a torturé. Tu n'aimerais pas voir ça. » Mathias m'a dit de ne rien faire, que rien n'était normal ici, qu'on devait partir et revenir avec la police. C'est à ce moment-là qu'une autre voix a crié. « Mais que faites-vous là ? » On s'est retourné. C'était le dentiste. « Attention ! » a-tul hurlé. J'ai senti quelque chose de cliant s'enrouler autour de mon cou. Mathias a hurlé. Autre chose m'a saisi par la taille et m'a tiré en arrière. J'ai aussi entendu des craquements. Plus tard, Mathias m'a voulu avoir vu les mâchants de la petite fille s'écarter pour me dévorer la tête en une seule fois. Heureusement, le dentiste est intervenu à temps et la petite fille m'a lâché. Je me suis aussitôt enfui et j'ai retrouvé mon pote à une centaine de mètres de la maison. On a couru jusqu'à chez nous et on ne s'est revu que le lendemain pour des explications. D'abord, on a voulu prendre rendez-vous avec le dentiste mais son cabinet était fermé. Il n'a plus jamais ouvert. Le dentiste avait aussi quitté sa maison car toutes les portes et les fenêtres avaient été condamnées par du contreplaqué lorsqu'on nous y est retourné quelques jours plus tard. Cela laissait donc beaucoup de questions en suspens. Notamment, celle d'une petite fille se nourrit sans des dents. En effet, Mathers m'a avoué avoir vu le dentiste jeter une poignée de dents à la petite fille. C'est pour ça qu'elle m'avait lâché. C'est pour ça qu'elle ne m'avait pas dévoré. Elle s'est jetée dessus et les a croquée une par une comme s'il s'agissait d'une vulgare friandise. Qui était le dentiste ? Qui avait-il derrière cette immense porte ? Était-ce lui le voleur de dents ? Était-ce la petite fille qui se transformait en monstre la nuit venue pour se nourrir ? Quel lien y avait-il entre ces deux étranges personnages ? Était-il le père et la fille ? Je ne le saurais sans doute jamais. Une dernière question reste en suspens dans mon histoire. Pourquoi ma mère avait-elle rompu avec Hector sur la seule déclaration d'Aigaman de 8 ans qui ne l'avait même pas vue se transformer en monstre ? Que savait-elle à son sujet ? Était-ce vraiment lui le voleur de dents ? Celui-ci avait-il plusieurs corps ? Plusieurs visages ? Je ne sais pas. Mais alors, je termine mon histoire. Une chose est sûre, ce n'est pas toujours votre maman qui récupère votre dents sous laurier et qui pose un petit cadeau sous votre matelas. Enfin, pas à chaque fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce positif ou négatif, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou des plus, me donner vos idées, vos remarques, essayez de placer le mot mystère qui se trouve dans la description aussi. N'hésitez pas aussi à partager, le partage, c'est très important pour les chaînes et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous plaît. Voilà, c'était la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.